Bonjour, je suis Alice Paul et je suis comédienne et j'ai 40 ans. De manière professionnelle, je n'ai jamais rien fait d'autre en fait. J'ai fait des petits boulots à côté, j'étais serveuse, j'étais ouvreuse, vendeuse. L'intérêt est venu dès l'enfance. Quand j'étais à l'école, je m'ennais beaucoup et j'avais un amour très fort pour les mots, pour l'amusement, pour la fantaisie, pour tout ce qui n'était pas réel. J'ai pris mes premiers cours de théâtre à 14 ans à Marseille, au Quai du Rire et au Bas d'Aboum Théâtre. Après, je suis montée à Paris, j'ai monté ma pièce et c'est comme ça que les choses ont démarré. J'avais absolument aucun proche en milieu du cinéma, ni à Paris d'ailleurs. Ils n'ont pas validé ou pas validé, ils étaient inquiets, très inquiets et à raison. Alors, il aurait mieux valu que je fasse assistante de magicien parce que tout le reste, j'étais très mauvaise. Je pense que je voulais être magicien, mais je me disais assistante en première étape, c'est pas mal. Et il y avait beaucoup de costumes super avec des paillettes. J'ai toujours adoré les paillettes, j'en ai là sur le bout des chaussures. Je pense que tout d'abord, c'est grâce à Pascal Chomeil, avec qui j'ai fait une pub pour Ikea. Après, j'ai fait un film avec lui. Et grâce à ce film, j'ai fait un film avec Danny, Danny Boone. Et après, il m'a proposé Redding. Et voilà, tout ça a fait que j'ai eu ma chance. Alors, au début, je croyais que c'était tout le temps. J'avais une espèce de naïveté, quand j'y pense déconcertante ou consternante, je sais pas quoi en penser. Mais à chaque fois que j'ai décroché une pauvre pub ou une figuration, je me disais, ça y est, je suis bien partie là. C'est Hollywood dans deux jours. J'ai compris que c'était un peu différent. Je sais pas pourquoi, en même temps, je me prenais plein de râteaux, mais je continue à me dire que c'était possible. Donc, je sais pas trop à quel moment. Moi, je m'étais dit, je m'étais fixée à partir du moment où je mange avec ça, où je peux payer un loyer, j'ai réussi. Voilà, donc ça a été ça le déclic. Bah, d'avoir suivi mon intuition d'enfant. Et je sais même pas si c'est ce que je voulais. J'ai fait ce que mon cœur m'a soufflé. Alors, je pensais même pas au cinéma et tout ça. C'était un rêve trop lointain, trop fou. Mais je dirais peut-être ma sincérité. Je crois que j'ai toujours été sincère. Je sais pas quoi que j'ai fait dans ma vie avec des ratés ou des réussites, mais... La sincérité, sûrement. J'aime beaucoup cette espèce de double vie. C'est-à-dire le temps pro, c'est un nombre d'heures incalculable, une folie, des transports, tout ça. Et mon temps perso, je suis ravie parce que j'aime vivre au grand air. J'aime bricoler, j'aime écrire. Donc, je m'ennuie jamais. Je dirais que c'est un très joli film. Je partage l'affiche avec Eddy Mitchell, Jonathan Zakai, Emily Gravoacan, plein d'autres acteurs et actrices qui sont formidables. Des acteurs et des actrices âgées, d'ailleurs, qu'on n'a pas vus beaucoup et qui mériteraient d'avoir beaucoup de succès. Les enfants aussi. Je dirais que c'est un film drôle, qui est touchant et qui parle de choses qui peuvent tous nous toucher. Voilà. Faites vos projets. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Ne vous dites pas qu'on va venir vous voir au bord d'une plage. Il y en a quelques-uns qui racontent ça à qui ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, écrivez, faites vos trucs, faites vous filmer avec des copains. Même si c'est moche, même si c'est raté, même s'il faut refaire, c'est pas grave. Merci. Merci.